Vous parlez tant que, c'est difficile de vous parler du paradis, tellement son parcours est prestigieux et élogeux. Mais je vais essayer de parler du professeur Isaac Yacob Ndiaye en faisant un plan en trois parties. Ne me suivez pas, faites-vous en doigt votre plan en deux parties. Le premier aspect de ce que je vais dire, le professeur Isaac Yacob Ndiaye est d'abord, avant tout, en premier lieu, un universitaire. C'est quoi un universitaire ? Un universitaire ce n'est pas un syndicaliste. Un universitaire ce n'est pas seulement un militant qui fait de la politique politicienne. Un universitaire, c'est un homme libre et propre. À partir du mois où on parle aujourd'hui de bien malade ou bien acquis. En tout cas, elle est bien, mal acquis ou bien acquis. Alors, un universitaire, c'est un homme libre, un homme propre, un homme indépendant, un homme intégral qui a le courage de ses idées et qui est caractérisé par une grande liberté d'esprit. Alors, pour prendre la mesure de cette grande liberté d'esprit, je vais citer deux exemples pour parler du Paris. Premier exemple de cette force de caractéristique, lorsque le ministre de la Justice garde des Sceaux à imputer l'état des travaux de la Commission de réforme du code pénal et du code de procédure pénal. La réponse est à la mobilité des enseignants. Le président de la Commission, qui était le professeur Issa Paya Kompanyaya, votre parrain, a répondu à cette autorité de la République de manière ferme et pérennoire. « Ce que le garde des Sceaux a dit, disait-il, n'est pas conforme à la réalité. » Alors, comme le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, le professeur Isabel Yacobandia n'a pas peur de dire la vérité en tout lieu et en tout temps. Deuxième exemple de courage, d'intégrité et d'indépendance, comme en témoignent la promotion 9 de la Faculté des sciences juridiques de l'UQA. À la cause de la présidentielle de 2012, le Conseil constitutionnel attire tous les regards parce qu'il lui revient le pouvoir de valider ou d'invalider la controversée candidature du président Watt. Les cinq membres de cette institution, qui est la plus haute instance du système judiciaire sénégalais, ont dès lors eu un rendez-vous avec l'espoir. Dès le décident et de leur décision dépendra la stabilité du pays. Il y a eu des menaces de politique politicienne. Mais considérés comme un universitaire indépendant, libre et intellectuellement honnête, le professeur encore revient à la charge des détracteurs de notre justice constitutionnelle. Pour lui, souvenez-t-il, on sait que notre décision ne contentera pas forcément un camp, mais raffinez-vous, on tranchera en notre âme et conscience. Est-il encore besoin de vous présenter ce palmarès du professeur Isaac Yacob-Bagnard ? Nous nous contenterons de rappeler son parcours universitaire de chercher. Maîtrise de droits privés au son judiciaire de 1979, guerre de droits privés fondamentales de 1980, guerre de droits du travail de 1981, docteur d'État en droits privés de 1989, assistant de droits privés en 1983, maître assistant titulaire de droits privés en 1989, agrégé des facultés de droits qu'amènent en 1983 au Bénin et professeur titulaire de classe exceptionnel. Applaudissements